Bonjour les enfants ! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour étudier une troisième lettre, la lettre O. C'est encore une lettre voyelle. Elle s'appelle O et le son qu'elle produit est aussi O. Facile ! On retrouve le son O dans le mot moto, au début et à la fin du mot. En minuscule, la lettre O forme un rond en script. Ensuite, en cursive, il faut lui ajouter une petite boucle qui lui permettra de s'accrocher aux lettres qui la suivront. En majuscule, la lettre O ressemble beaucoup au O minuscule. Lorsque l'on prononce le son O, notre bouche forme un petit rond. Regarde petit œuf, répète avec lui le O et vérifie que ta bouche prend bien la forme de ce petit rond. Rappelle-toi donc qu'en prononçant le son O, notre bouche forme un petit rond qui ressemble à un O. Je te propose maintenant de t'entraîner à lire des lettres O. Dans un premier temps, comme nous l'avons fait pour le son I et pour le son A, nous allons lire des O parmi des symboles. Nous dirons TOC chaque fois que nous arriverons sur un symbole. Allez, c'est parti ! Deuxième lignée. Maintenant, nous allons lire des lignes dans lesquelles j'ai mélangé des O avec des I et des A. Allez, on commence ! I, I, O, O, I, O, I, O, O, I, O, I, O, I, I. Deuxième ligne. Troisième ligne. O, A, O, I, O, I, O, I, O, I, O. Quatrième ligne. Si l'exercice t'a paru difficile ou que tu as fait des erreurs, je te conseille de mettre la vidéo sur pause et de t'entraîner tout seul ou toute seule pour progresser. Et en attendant notre prochaine séance, entraîne-toi à écrire en écriture liée des lignes de O sur ton ardoise ou sur ton cahier. Fais attention à bien tracer le rond du O en démarrant en haut et en tournant dans ce sens. Et ta boucle doit être petite et doit se situer en haut. Voilà, notre séance est terminée. Si tu en éprouves le besoin, demain, tu pourras revoir cette vidéo pour t'entraîner à nouveau. Je te propose également un lien vers un petit exercice en ligne qui te permettra de t'entraîner à reconnaître la lettre O. Et dans notre prochaine vidéo, nous apprendrons à écouter et à localiser le son O dans des mots. Nous nous entraînerons aussi à repérer la lettre O parmi d'autres lettres. A bientôt !